Le spectacle est composé de différents textes de Heiner Müller, un auteur allemand qui est considéré comme un des plus grands auteurs de théâtre de la deuxième moitié du 20e siècle. Alors rassurez-vous, on ne va pas vous faire un cours d'histoire, ça nous semble important quand même de vous préciser qu'il a écrit sous la dictature. Nous étions entre Berlin et Moscou, une forêt dans le dos, devant les yeux un fleuve, à 2000 kilomètres Berlin, à 120 kilomètres Moscou. Nous arrivons du front, nous avons faim ! Racontez camarade, calez-vous l'estomac ! À quoi bon raconter ? Il sera là demain, le front. Alors vous pourrez célébrer vos noces avec l'allemand, puisque ça vous démange le cuir ! Ah nos noces ! Mais on lui mettra le feu aux fesses à l'allemand ! Elle se pencha en avant, et il vit la naissance de sa poitrine, blanche sous le cou bruni. Elle a de petits sons, pensa-t-il. Et il lui demanda si elle connaissait la jeune garde ? Le livre de Fadliev. Elle le connaissait ! Kemarchev, tout est en ordre ! Pas un incident, pas une attente à l'ordre et pas un crime ! Les hommes chez nous sont comme dans les livres et les journaux ! Non, mais je veux voir ça ! Au plus tôt, je ne veux pas voir ça ! C'est la fin ! Sais-tu de quoi tu parles ? Et tu es devenu fou ! Pas de panique ! Il doit y avoir une erreur ! La plupart des metteurs en scène de mes pièces pensent que les choses ne sont pas si simples qu'elles paraissent, et cherchent derrière le texte, au lieu de le prendre tel qu'il est, simplement. Je trouve pour ma part, c'est Aïe Ormélor qui le dit, la plupart de mes pièces comiques. Je m'étonne que ce comique soit si rarement repéré et exploité. Notre spectacle ressemble à une odyssée. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas chercher tout de suite quel lien il pourrait y avoir entre ces différentes histoires. chacune va vous emmener à chaque fois ailleurs. L'aigle qui nous donnait pour une portion de roche, partiellement comestible ! Aïe 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 ! Une odyssée, on pourrait même parler d'une galaxie, un voyage dans une galaxie, la galaxie Muller. Donc c'est une espèce d'univers en expansion, où on passe d'une planète à l'autre. Aïe ! 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 Il est venu par Paris, elle le suit à Troyes. Aïe ! La guerre de Troyes commence ! Il comprit... La forêt, était la bête. Puis longtemps déjà, la forêt qu'il avait cru traversée, était la bête qui le portait la vitesse de ses pas. Les vagues du sol, était sa respiration. Et le vent, son souffle. Et la trace qui l'avait suivie était son propre sang, dont la forêt qui était la bête lui faisait des prises. Depuis quand ? Combien un homme a-t-il de sang ? Protection prévue contre l'incendie. Et entretien soigneux. Et garantie contre dommage, assurée par réparation exécutée par collaborateurs qualifiés. La table de bureau socialiste, notre pactage pour le millénaire du communisme. Votre cœur, c'est une brique ? Oui. Mais il ne bat que pour vous. Donc c'est le premier dont on parle dans notre histoire. On disait qu'il ne s'en est pas fait, mais en fait c'est parce qu'il venge son père et il venge ses frères. Elle ? Donc, après ils meurent, les frères sont morts. On est à trois enfants. Parce que finalement, Thiers ne tue personne. Son assassinat. Attends, attends. Il venge. C'est une histoire où on mange les enfants, où on viole des femmes et on s'entretue pour le pouvoir. Hummmmm. Oh, bravo ! Quel résumé ! Merci. Merci. Merci.